Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de novembre qui vient vers nous. Le mois de novembre, le mois de la lune, de la purification. Alors qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois de novembre ? Nous allons le voir ensemble à travers les grands, les douze grands domaines de la vie avec cette grande roue astrale. Et nous commençons. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées en cabinet, à Sanary-sur-Mer dans le Val, ou bien par téléphone, ou bien en visio comme ici avec une caméra par WhatsApp. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour eux connaître mes consultations, mes propositions de consultations privées. Allez ! Alors, nous allons commencer par regarder ce qui vient vers vous, au point de vue de votre grande énergie générale, l'énergie qui va vous accompagner, qui va être auprès de vous tout le mois de novembre. Les étoiles, magnifique ! Les étoiles, c'est la protection divine. Les étoiles, c'est vraiment le divin qui vous envoie sa protection. Voilà, c'est tout. On ne peut rien dire d'autre. Lorsqu'on a les étoiles, surtout dans l'énergie qui vous accompagne, et bien quand même, vous aurez certainement, à mi-gémeaux, un mois de novembre, protégé, quoi qu'il se passe. En face de vous, les personnes qui sont vraiment en face de vous, nous avons le pape. Le pape est un très bel arcane, c'est le numéro 5, c'est une bénédiction. Alors, entre les étoiles qui vous envoient la chance divine et la bénédiction du pape, que demander de plus ? Ça veut dire qu'en face de vous, il y aura une ou plusieurs personnes qui vous soutiendront énormément, qui vous suivront dans vos idées, qui vous suivront dans vos affaires, et même qui vous permettront peut-être de signer des contrats, donc finalement, on pourrait presque dire une aide, un coup de piston au niveau de vos activités, ou bien, s'il s'agit d'amour, on peut même parler d'une officialisation de relation, d'un mariage, d'une prévision de mariage, de fiançailles, d'un enfant qu'on décide de faire. Bref, vous avez compris que le pape, c'est vraiment, lorsqu'il apparaît dans la maison 7, c'est-à-dire les autres par rapport à moi, et bien c'est là encore une grande bénédiction par rapport aux personnes que l'on a sur notre route. Alors, la maison 2, la maison 2 va parler de vos possessions matérielles, psychologiques, on est vraiment dans l'idée de ce qui m'appartient, et l'énergie sera la justice. Alors là, soit vous avez une procédure en cours, vous aurez une procédure en novembre, ce qui est tout à fait possible, c'est envisageable, et donc, et bien vous vous occuperez de cela, mais ayant déjà les étoiles vraiment sur votre énergie, on se doute que si vous avez une procédure, vraiment, je peux déjà vous dire que logiquement, ça devrait plutôt pencher la balance, devrait pencher de votre côté. Maintenant, la justice en maison 2 veut dire aussi que vous pouvez recevoir un héritage, une donation, que vous pouvez être amené à signer des papiers officiels, de transmission, d'achat, de vente. Donc, ça va bouger. Au niveau de vos biens, de vos possessions, la justice indique que des contrats, des écrits vont être passés, probablement. La maison, enfin, c'est la maison 8. La maison 8 va parler de placement, de votre banquier, si vous en avez un, enfin, c'est-à-dire, en fait, pas de lui, mais de l'argent que vous avez en banque, les prévisions, mais aussi, la maison 8, c'est aussi la maison des changements qui peuvent survenir. Alors, l'impératrice. L'impératrice va nous parler de deux choses différentes. Premièrement, une réellement bonne gestion de vos comptes, de votre argent, de vos biens. Donc, vous voyez que déjà, ça nous induit aussi, ça insiste sur le fait que cette justice qui est là, même si c'était une procédure de justice, eh bien, l'impératrice vous garantit une pleine réussite. L'impératrice, c'est la stratège en communication. L'impératrice obtient tout ce qu'elle veut parce qu'elle sait comment y arriver. Elle sait manipuler son monde. Que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Et puis, l'impératrice, en changement, va vous parler de nouvelles qui arrivent. C'est-à-dire qu'elle vous annonce qu'il y a des nouvelles choses qui vont se produire, en tout cas, des communications qui vont vous mettre sur une nouvelle voie de changement. Sur une voie, en tous les cas, de changement. Donc, des choses que vous allez apprendre qui vont impliquer certains changements dans votre vie en novembre. La maison 3 va nous parler des gens qui sont vraiment autour de vous, c'est-à-dire votre entourage immédiat, votre entourage proche, disons, assez proche, contrairement à la maison 4 qui, elle, va nous parler uniquement de foyer. Vraiment, alors là, c'est l'intime. Mais la 4, c'est vos amis, les collègues, etc. On a la force. Alors, la force veut dire tout simplement que vous maîtrisez parfaitement bien votre environnement social, votre environnement amical. Voilà, la force, c'est la force tranquille. Vous êtes capable de tout, vous gérez bien. Mais, ce n'est pas étonnant parce que lorsqu'on a l'impératrice, c'est qu'on est assez stratège, hein, quand même, dans la communication, quel que soit le domaine. Donc, évidemment, dans votre environnement, vous menez un peu le jeu. En face, la maison 9 va nous parler encore de deux choses différentes. D'abord, la spiritualité. Donc, on aura une idée de voir un petit peu comment on s'élève, éventuellement ou pas, d'ailleurs. Mais la maison 9, c'est aussi l'inconnu. Qu'est-ce qui, en novembre, va venir vers vous que vous ne connaissez pas encore, forcément ? La papesse. Alors, la papesse n'est pas forcément un personnage. La papesse indique une attitude de repli, tout au moins une attitude de réflexion. Lorsque la papesse sort dans la maison 9, cela veut dire que vous allez avoir des nouvelles de l'inconnu, enfin, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses, mais ces choses ne seront pas encore complètement dévoilées. Soit il n'y a que vous qui serez au courant. C'est une espèce de secret. Alors, ça peut être tout simplement une nouvelle. Vous apprenez qu'un collègue va partir. Vous êtes pressenti pour prendre sa place. Vous apprenez que la personne que vous avez un peu dans votre cœur, tout d'un coup, divorce. Vous voyez ? C'est ce genre de choses qui ne sont pas clamées au effort, forcément, mais qui vont vous faire avancer. Mais, par contre, vous aurez une certaine réflexion, donc ça demandera, une certaine réflexion, une certaine mise en place, un temps, un temps de décalage, afin de profiter de cette ou de ces nouvelles annonces. La maison 4, alors là, va vraiment nous parler du foyer. Votre foyer intime, votre lieu intime, le lieu de vie, votre intimité vraiment à vous. Et nous avons l'amoureux. Alors, ne vous en déplaise, l'amoureux, je le barre, elle ne parle pas d'amour. Et oui, c'est comme ça. C'est un choix de vie. Alors, ça veut dire que dans votre foyer, soit vous envisagez un déménagement, en tous les cas, vous y réfléchirez en novembre, il y aura des choix de vie à faire. Alors, soit, vous vous poserez la question, est-ce que je reste avec la compagne ou le compagnon que j'ai ? Soit, est-ce que je reste célibataire ? Est-ce que, véritablement, je ne cherche pas quelqu'un pour partager ma vie ? Est-ce que je change de lieu ? Est-ce que, voilà, dans le foyer, vous allez avoir des choix de vie à faire. Alors, soit parce que c'est vous qui vous les imposez, c'est-à-dire que vous avez des envies qui ne correspondent plus au lieu où vous êtes ou aux personnes avec qui vous vivez, mais soit, c'est à cause d'éléments extérieurs qui vous inviteront à faire des choix par rapport à votre foyer. La maison 10 en face, la maison 10, elle parle de grand destin. Alors, comment comprendre le grand destin lorsqu'on est sur un mois de temps ? Eh bien, tout simplement, ça va être l'énergie qui va vous tirer à la fin du mois vers la suite, vers l'avenir. Et nous avons le jugement. Très belle arcane, mon préféré. Ceux qui me connaissent le savent. Arcane 20, le, moi je l'appelle, le réveil des morts. Une annonce, un fait nouveau, une rencontre nouvelle, on apprend quelque chose de nouveau, va vous réveiller. Mais là, c'est un réveil incontestable. On est sur le grand destin. Ça veut dire qu'en ce mois de novembre, vous voyez, notamment avec la papesse ici, ça veut dire qu'en ce mois de novembre, vous allez apprendre quelque chose que vous ne savez pas pour l'instant et qui va, alors, j'oserais presque dire, changer le cours de votre existence. Oui, amis, j'ai mon. La maison 5 représente le bonheur en amour. Et là, vous avez la lionne de fortune, c'est-à-dire la roue qui tourne, le destin. Alors là, le destin, il peut dire beaucoup de choses selon la situation où vous êtes. Tout d'abord, c'est un tour de roue. De toute façon, c'est un grand changement. C'est un tournant à 180 degrés. Que vous soyez en haut, vous êtes en bas. Que vous soyez en bas, vous serez en haut, à gauche, à droite, à droite, à gauche. On change. On change tout. Donc, le bonheur en amour marque un changement. Il y a un changement. Ce changement peut être très bien venir sur un couple qui s'entend bien parce que c'est un enfant qui arrive, parce qu'on décide de partir à l'étranger ensemble, parce qu'on décide au contraire de vivre ensemble. Dans ce bonheur en amour, dans cette roue qui tourne, on a quelque chose qui avance positivement, mais qui avance, qui bouge, qui change, la donne. Et en face, nous avons la maison 11. La maison 11 regroupe deux choses. Un, les grands projets. Et deux, disons, l'ouverture, l'amitié, les autres qui sont autour de moi. Le côté social avec qui je vais faire des choses. Le côté social, le côté humain. Et nous avons le battleur. Alors, là, évidemment, pour moi, amis Gémeaux, il y a la certitude que vous changez d'endroit. Vous changez de vie. Vous changez de lieu de vie. L'arcane 1 du tarot de Marseille, c'est une nouvelle étape de vie. C'est la première du chemin des tarots. Donc, voilà, on commence une nouvelle étape de vie. Alors, forcément, dans les projets, nouvelles personnes que vous rencontrerez, on est dans la nouveauté. On le sentait déjà beaucoup. On en avait la confirmation ici, mais alors là, c'est confirmé sur confirmé. La maison 6, alors, elle, elle est un peu particulière. Elle représente trois choses différentes. Et oui, elle est un peu complexe. D'abord, elle représente le courant. C'est-à-dire ma vie au quotidien. Ma vie au jour le jour, d'heure en heure. Voilà. Quelle énergie je vais avoir avec moi. Et puis, dans la santé, elle représente le dynamisme qui va m'accompagner dans le mois de novembre, qui va vous accompagner. Et enfin, la maison 6 représente réellement le travail auquel je vais tous les jours. Voyez, c'est... En fait, la maison 6, c'est un peu le quotidien. Comment je vais vivre au quotidien ? Est-ce que j'aurai un problème ? Est-ce que la dynamique sera bonne ? Etc. Le soleil. Alors, il n'y a rien à dire. Dynamique excellente. Santé excellente. Enfin, en tout cas, dans le dynamisme. Vraiment, énergie formidable. Simple, chaleur, honnêteté, vigueur, amour. Parce que le soleil, c'est aussi la rencontre des amants. Ce sont des amants. Bon. Alors, voyez que dans votre quotidien, en novembre, vous serez très soutenus. Mais bon, ça paraît un petit peu évident. De toute façon, avec les étoiles, il ne peut pas vous arriver des bricoles. Pas trop, en tout cas. Eh bien, justement, nous allons le voir. La maison 12, qui symbolise les ennuis, les soucis, les blocages. Il en fallait une. Elle est là. Ah ! Le monde. J'ose à peine le dire. Le monde. Meilleur arcane de la thérologie. Je ne l'invente pas. Ça ne s'invente pas, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, vous avez un sacré mois de novembre. Vous avez intérêt à m'en donner des nouvelles. Parce que si vous êtes vraiment dominante Gémeaux, terminez. Alors, vous commencez par les étoiles. Chance divine. Hop, vous bouclez par le monde. Là, je suis plus que jalouse. Je suis plus que jalouse. Heureusement que j'ai ma planète Mars en Gémeaux. Ah ! Eh oui ! Voilà ! Alors, il faut dire que dans le ciel, avec justement, en novembre, vous aurez Mars, qui sera encore chez vous, c'est sûr que ça déménage. Bien. Alors, amis Gémeaux, de la nouveauté, du dynamisme, on part sur une nouvelle route, que des choses qui vous plaisent. Reconnaissons-le. Nous allons voir maintenant quelle carte. Vous envoie l'oracle de l'Union sacrée. Alors bon, dans tout ça, je pense que pour vous, ça va aller. Mais quand même, il est toujours intéressant de connaître notre carte de l'Union sacrée qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes en fonction des éléments extérieurs. Alors, la carte qui vous est envoyée sera Les vérités, je me suis longtemps cherchée. Ah ah ! J'oserais ajouter que vu le jeu que vous avez, vous avez dû vous trouver et vous vous trouverez en tous les cas et vous trouverez d'autres personnes pour vous accompagner. Alors, je vais vous livrer, vous savez qu'on est donc dans le mois de novembre, donc dans la lune de la purification, Je vais donc vous livrer le mantra prière si vous faites un rituel de purification, donc qu'il faudrait, que vous pourrez en tout cas, énoncer tout haut qui colle à justement votre vérité en ce mois de novembre. Écoutez bien. Voilà pour vous, Amis Gémeaux, un très beau mois de novembre qui s'annonce. En tous les cas, je vous le souhaite et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada